L'interview découverte d'Europe, Caroline Roux vous recevait ce matin Navi Raju, il est franco-indien et c'est donc lui le théoricien de l'économie dite frugale. Bonjour Navi Raju, vous avez développé en effet une théorie économique relayée dans le monde entier, vous proposez de faire plus et mieux avec moins. On va quand même revenir sur votre parcours parce que tout est parti de votre enfance, vous êtes né en Inde, à Pondichénéry, dans les années 70, et de ces années-là vous avez retenu au fond une leçon, il n'y a rien mieux que le système D. Absolument, c'est vrai que j'ai grandi à Pondichénéry et l'eau était rationnée, l'excité était aussi rationnée, je n'avais pas de télé, je n'avais pas de voiture, donc il fallait effectivement se démerder comme on dit, le système D était tout à fait prévalent et c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que finalement le manque de ressources ce n'est pas effectivement une source de privation mais ça peut être une source d'émancipation. Et en Inde ça s'appelle le Djougad. Exactement, le Djougad c'est vraiment l'esprit de MacGyver, vous savez ces années 80 pour ceux qui savent, c'est vraiment pouvoir s'en sortir de tous les problèmes et peu de ressources. Alors vous faites ensuite vos études en France, vous arrivez en France dans les années 90, c'est-à-dire au moment où on est dans l'apologie de la surconsommation. Absolument, c'est exactement là que je me suis dit qu'effectivement il fallait un modèle alternatif, non seulement de consommation, de consommer moins, mais consommer mieux. Et c'est là que je me suis penché sur le sujet effectivement d'innovation frugale, c'est-à-dire construire des solutions qui sont à la fois abordables mais aussi de bonne qualité tout en étant durables. Alors vous avez un très beau parcours, scolaire, vous faites vos études à Cambridge, là au moment, à ce moment-là sans doute tous vos petits camarades se disent comment on peut faire du business, comment on peut faire de l'argent. Vous, votre préoccupation à ce moment-là, ce sont à la fois les ressources naturelles et à la fois les pays émergents. Absolument, parce qu'effectivement les pays émergents, je savais qu'ils allaient s'engager dans la même trajectoire de consommation qu'en Occident, qui serait catastrophique avec des milliards d'habitants rien qu'en Inde et en Chine. Et c'est là que je commençais à découvrir en fait comment les pays émergents pouvaient être des sources d'innovation. Parce qu'on pense pays émergents en Inde et en Chine comme des grands marchés, et moi je pensais que peut-être c'est des sources où on pourrait les s'inspirer, justement en termes d'innovation tout à fait judicieuse et ingénieuse. Alors l'économie frugale, l'innovation frugale, c'est votre théorie Navieradjou, qu'on peut résumer, je le disais, en disant faire mieux avec moins. Et vous êtes venu avec des exemples. Plein d'échantillons. Plein d'échantillons. Alors expliquez-nous, vous avez devant vous une pouponnière. Exactement, et ça c'est effectivement, c'est une couveuse pour bébés prématurés. Vous savez, il y a des millions qui sont nés à travers le monde, en particulier dans les pays en gros développement. Les incubateurs vendus en Occident, ça coûte 20 000 dollars. Alors qu'il y a 4 étudiants de Stanford qui ont développé ça, ça coûte uniquement 200 dollars. On peut le voir sur europe1.fr en vidéo, c'est très facile à manier. Absolument, c'est un peu l'idée, c'est qu'effectivement ça permet à n'importe qui dans les villages, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, justement acheter ça pour uniquement 200 dollars, donc 1% du coût des incubateurs vendus en Occident. Et pourtant ça permet de garder le bébé prématuré à température constante, pour 6 heures d'affilée, qui est vraiment un dent du ciel. Ils ont sauvé déjà 160 000 bébés dans le monde entier, qui est quand même un record. Parce que les couveuses qu'on a nous, il y a une technologie très avancée, c'est très lourd à manier, c'est très cher. Et ça consomme l'excité. Vous avez un autre exemple vite fait ? Oui absolument, ça c'est mon voisin dans le Silicon Valley qui a inventé ça. C'est vraiment des capteurs sans fil, conçus comme une réglette en fait, une règle en plastique, qui permet aux agriculteurs d'implanter sans le sol, et ça permet de réduire l'usage d'eau. Vous savez qu'en Californie il y a une énorme sécheresse d'eau, donc c'est une façon de faire mieux avec moins, c'est-à-dire produire mieux et de bonne qualité des denrées alimentaires, tout en utilisant moins d'engrais et d'eau. Alors ces procédés-là, ça touche aussi et ça peut aider l'industrie. Ce n'est pas juste naïf comme démarche, vous avez des grands patrons, y compris des grands patrons français, comme Carlos Ghosn, qui se sont mis à l'innovation frugale. Absolument, effectivement vous connaissez Renault qui a lancé la Logan il y a 10 ans, pour 5000 euros. Et là il vient de refaire en Inde une autre voiture qui s'appelle la Quid, qui se vend pour 4000 dollars. Donc parmi tous les grands constructeurs automobiles actuels dans le monde, je crois que Renault a vraiment beaucoup d'avance en termes de vraiment développer ses solutions frugales. On peut faire aussi du business avec l'innovation frugale. Absolument, je crois que ce n'est pas incompatible de faire mieux avec moi. Est-ce que ce n'est pas au fond votre démarche une charge contre l'économie version Apple, ou avec des grands services de recherche et développement qui coûtent très cher, où on crée au fond la frustration vis-à-vis du consommateur en inventant l'iPhone 6, 7, etc. Absolument, je crois que ce concept de R&D va bientôt disparaître, je ne veux pas être un peu provocateur, parce qu'il y a maintenant des composants électroniques, ça c'est un ordinateur personnel littéralement qui coûte uniquement 30 dollars. Petite plaquette effectivement avec les composants électroniques, sur Europe 1.fr toujours. Exactement, c'est un open source, c'est développé à Cambridge, avec ça maintenant des gens peuvent aller faire la concurrence à Apple. Donc c'est vraiment la démocratie. Tremble Apple ! Exactement. Alors l'innovation frugale au quotidien, est-ce qu'on peut, Thomas et moi, adapter cette théorie-là dans notre quotidien ? Je crois que déjà en France, 50% des Français sont partisans de l'économie de partage, donc je crois que déjà le partage c'est important, l'appartement... C'est le co-vendurage, c'est tout ça ? Absolument, je crois que ça peut commencer par ça. Deuxièmement, je pense que tout aussi l'économie circulaire, le recyclage, je crois que ça devient plus important, c'est quelque chose qu'on ne pense même pas. Ça peut être des trucs aussi simples qu'aller faire des courses avec un sac, au lieu d'acheter du sac en plastique tout le temps. Ça on le fait ? Voilà, exactement. Et puis je pense qu'au-delà, ça peut être intéressant de voir comment on peut agréger et acheter en gros. Donc je crois que c'est quelque chose que moi je pratique beaucoup. Ça peut paraître un peu bizarre, mais effectivement, acheter en gros, c'est aussi une façon de faire des économies. Merci beaucoup Naviradjou. Merci beaucoup. C'est toi qui fais les cours samedi ou c'est moi ? Et la voiture, c'est toi qui la trompe. Merci Carolina.